Le maire de la ville de Nice et sa délégation dans les locaux du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour une visite de travail et d'amitié. Christian Estrosi et ses collaborateurs sont allés visiter les installations techniques du dit ministère. Au cours de l'audience à eux accordée, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, est revenu sur l'excellence des relations économiques, diplomatiques et culturelles entre la Côte d'Ivoire et la France. Au district d'Abidjan, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a été fait chef traditionnel à Tchon et citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan avant de signer la lettre d'intention de jumelage entre Nice et le district d'Abidjan. Le projet de partenariat porte sur six axes stratégiques. La gestion d'une ville à forte concentration humaine, la symbiose entre l'homme et la nature. Le rôle du numérique dans la gestion de la cité, les méthodes de gestion des grands événements tels que le carnaval de Nice, tels que les jeux de la francophonie, la gestion des infrastructures scolaires, hospitalières, culturelles et sportives, les échanges économiques et commerciaux. Le premier magistrat de Nice s'est voulu rassurant sur la concrétisation des points de collaboration. Nous allons travailler ensemble, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur notre volonté d'apporter de la réussite sociale, que ce soit sur notre volonté de développer des transports qui faciliteront les déplacements entre les lieux de travail, entre la compétitivité des entreprises, l'attractivité des territoires, l'attractivité des investissements nécessaires aussi de part et d'autre. Cette signature de lettre d'intention de jumellage entre le district d'Abidjan et la ville de Nice scelle également le partenariat entre les deux agglomérations dans le cadre de l'organisation des jeux de la francophonie prévue le 7 septembre prochain à Nice, en France. Le district d'Abidjan doit abriter l'événement en 2017. Le district d'Abidjan doit abriter l'événement en 2017.